Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je viens de passer littéralement 10 minutes à essayer de chasser les mouches donc je ne vous garantis pas qu'il n'y en ait aucune qui passe je crois qu'on est la journée la plus chaude du moment on est monté au-dessus de 30 et là les mouches c'est juste pas possible faut absolument pas ouvrir même le matin elles arrivent à rentrer bref, petite parenthèse pour vous dire si vous voyez des trucs passer j'y peux pas grand chose on se retrouve pour ma rotation make-up du mois et je dois bien dire que c'est clairement une rotation d'été puisqu'on est passé d'un tout petit bout de printemps à l'été directement et que moi j'avoue qu'au niveau make-up je suis un petit peu perdue je fais des choses du coup pas tout à fait pareilles que ce que je fais d'habitude j'allège un petit peu au niveau des couches si je puis dire et au niveau de mes choix de produits ben c'est pas forcément les mêmes qu'il y a pu y avoir dernièrement donc limite en cours de mois j'étais un peu perdue j'ai fait quelques petits changements quand même pas énormément mais j'ai ressorti des produits que pour le coup j'aime utiliser l'été et d'autres que j'ai eu plus récemment et que j'ai envie de continuer de tester tout simplement donc on commence par les produits teints donc j'ai conservé la NYX qui je trouve à cette période fonctionne avec vraiment beaucoup de produits je conserve, j'ai pris en plus le Perfector 4-in-1 de chez Maybelline alors lui tout simplement parce que je l'avais eu je crois en plein hiver et c'est la teinte 01 et non 00 parce qu'elle existe et c'était un chouïa un peu juste pour la saison donc maintenant je pense que ça va être plus adapté et c'est un produit qui peut être sympa à utiliser par exemple juste avec un anti-cerne pour donner un petit make-up un peu effet retour de vacances ce genre de choses donc c'est des choses que je vais essayer ce mois-ci si le temps continue à être comme ça donc pour le coup lui je le ressors j'ai également conservé mon petit format de la Wonder Glow de Charlotte Tilbury j'adore le résultat qu'elle fait et elle fonctionne aussi avec la plupart des produits donc je continue avec je vous le remontre pas mais je suis j'ai pas fini enfin j'ai pas fini la base de chez Revlon donc qui elle va me servir vraiment pour les produits un peu trop glowy pour le coup où vraiment je vais chercher à vouloir lisser et matifier dessous ça m'arrive par forte chaleur et avec certains produits j'ai dû c'est pour ça que je l'ai pas descendu complètement désosser le produit pour arriver à récupérer tout ce qu'il y avait au fond parce qu'il reste quand même une bonne quantité donc voilà je galère un peu je vous le présente pas mais en tout cas je le garde dans ma rotation je conserve toujours ce petit produit de chez R&M Beauty qui me réussit vraiment beaucoup je pense pas forcément à le mettre tous les jours et les jours où je manque un petit peu de temps c'est une étape que je préfère zapper et puis il y a des jours où j'en ai un petit peu moins besoin que d'autres mais franchement je l'adore ce truc j'ai sorti pas mal de Fancy Beauty pour ce mois-ci hop je me libère les mains j'ai tout pris en même temps alors j'ai ressorti deux produits assez différents mais que j'aime beaucoup le... alors comment il s'appelle déjà celui-ci ? le Pro Filter mais en version hydratante qui est un de mes favoris au niveau du... j'allais dire printemps était plus été quand même voilà et comme je m'en sers pas trop le reste de l'année et bien le tube est presque vide mais je l'ai pas terminé l'année dernière donc je le ressors et également celui-ci qui est donc le Ease Drop qui va être lui beaucoup plus... alors j'allais dire mat oui plus que celui-ci mais qui va surtout avoir un effet flottant et avec une petite couvrance quand même assez intéressante j'aime bien comme je vous le disais avoir toujours un petit truc comme ça où voilà hop un petit peu un petit coup de lissage vite fait pas trop brillant et il fait super bien le job s'il continue à faire super beau comme ça la teinte va être un petit peu juste donc on verra bien j'alternerai et je... alors je pensais avoir terminé la Super Bébé d'Herborian Pareil qui est un produit vraiment que j'adore et finalement franchement le... il en faut tellement peu de ce produit que je l'ai pas tout à fait terminé encore j'en ai un en backup donc c'est un... un bout de project pan sans l'être vraiment parce que c'est un produit que j'ai racheté d'office tellement je l'adore et bah je vais quand même le terminer pour le coup au mois de juin bien entendu je vous ai fait une vidéo dédiée à la marque Typology et donc bah voilà c'est des produits que j'ai eu il y a pas longtemps que je porte encore aujourd'hui d'ailleurs je les ai travaillé encore avec une autre poudre je vais vous en parler juste après puisque c'est donc les produits de ma rotation et vraiment je les adore les petites gouttes illuminatrices là elles sont... franchement je... c'est un petit produit que vous pouvez mettre à n'importe quelle sauce avec n'importe quel produit vos crèmes, vos produits de maquillage et tout je commence à mettre des petites choses aussi vous voyez sur les points un petit peu saillants et tout et je trouve que c'est super joli parce que c'est discret et ça intègre vraiment la peau donc combo gagnant dernier fond de teint en cas de besoin d'une tenue make-up assez importante pareil c'est un fond de teint donc je vous le dis tout de suite ça évitera que je blabla de pour rien donc l'Oréal infaillible 24h mat cover qui va plutôt me servir si j'ai une grosse journée à un moment donné que j'ai besoin de compter sur mon make-up que ça rebrique pas trop il est mat mais je vais rencontrer dans la période où ma peau recommence à être un petit beaucoup plus mixte qu'elle ne l'est en plein hiver par exemple et ce fond de teint c'est surtout la tenue en fait qui est juste impeccable et voilà qui n'a pas besoin d'être retouché encore de journée et tout et par forte chaleur j'ai quand même bien envie de voir ce qu'il donne je vous en avais parlé je l'aime beaucoup c'est un fond de teint que je mettais un petit peu à la hauteur du dernier de KVD voilà c'est vraiment le même type je trouve au niveau de leur excellente tenue en tout cas et donc on va le garder en cas de gros besoin du côté des anti-cernes et bien j'ai fait alors j'ai pas fait d'énormes changements si ce n'est que je garde le typologie comme je vous l'ai dit comme j'ai essayé avec le combo des produits teint je l'ai conservé aussi j'ai enfin ouvert tout simplement celui de chez Max & More que j'avais en backup et que j'avais pas encore testé donc je vous en ai pas fait forcément de retour tout de suite et bien franchement il est vachement sympa il commence à être un chouïa clair donc je vais essayer de voir si ça passe encore il est hyper fin vraiment il vous marque rien du tout la couvrance est je dirais légère à moyenne on va pas vers une grosse couvrance et c'est une très très jolie découverte juste la teinte va être un chouïa clair là au fur et à mesure du temps mais pour un tout petit prix je suis assez surprise au niveau des fixateurs alors j'ai terminé quelques pareils comme je vous dis je pense pas que sur cette vidéo je vais faire le project pan j'attendais d'avoir un petit peu plus de produits donc ce sera sûrement pour le mois prochain j'ai terminé un de mes fixateurs il me reste encore le charlotte silvery que je garde bon ça ça va être dur j'arrive encore bien au bout je sais pas si je vais le racheter dans la foulée ou si je vais pas en tester un autre parce qu'il y en a un autre dont j'entends pas mal parler et je vais voir alors après au niveau des prix c'est kiff-kiff et j'ai mis je vous en ai parlé aussi du unique qui lui pareil a quand même plus tendance à bien bien fixer et après ça bouge plus en fait au delà du charlotte silvery qui lui va plus être dans la tenue mais plutôt à fondre les matières donc le unique pareil parfait je peux compter sur lui pas de soucis alors pour la suite ça se complique un peu j'ai envie d'essayer de ne pas être trop longue mais je suis à fond dans les produits crème en ce moment et comme j'en ai eu pas mal vous avez peut-être vu au cours de mes dernières vidéos que ce soit du charlotte silvery surtout du charlotte silvery d'ailleurs et en particulier aussi puisque je vous en ai pas encore parlé puisque je n'ai pas fait la vidéo la nouvelle palette teint de chez charlotte silvery donc toujours et encore voilà je sais pas comment je vais m'y prendre ce sera la prochaine vidéo mes nouveautés en action clairement bien que j'ai beaucoup de produits teints pour le coup et elle je sais pas si je fais une vidéo dédiée ou pas et qu'éventuellement je refais derrière une vidéo où je teste les autres produits je suis à l'étude dites moi ce que vous en pensez à la limite c'est vrai que vraiment faire une vidéo dédiée j'y pensais dans le sens où voilà c'est une comment dire une ressortie cette palette et qu'on a peut-être envie de savoir comment les choses ont évolué et tout ça j'ai pas trop regardé encore s'il y avait des revues dessus je vais voir c'est à l'étude mais en tout cas je m'en sers ce mois-ci concernant le reste des produits charlotte silvery je pense que vous aurez bien compris que je les ai tous sortis pour ce mois de juin donc j'ai gardé en fait les lumineux le contour que je viens de reprendre sur Vinted les deux mattes alors au niveau du piloto que j'adore clairement c'est juste une merveille c'est encore celui que je porte aujourd'hui on est en fin de journée donc j'ai un teint un petit peu moins frais on va dire que ce matin et donc le peche que j'ai pas encore testé et donc que je voudrais vous intégrer quand même et l'highlighter lui ça fait longtemps que je l'ai c'est juste que je l'ai encore pas fini en produit crème j'ai encore gardé aussi le Kiko qui lui aussi me met pas à tout va comme je vous le disais j'envisageais de reprendre une teinte ici j'ai la 05 qui est juste une merveille je l'ai porté plusieurs fois encore au cours de la semaine vraiment rien à dire c'est vraiment une gamme de produits que je suis vraiment susceptible de racheter tellement j'en suis ravie pour quand même essayer de faire un petit peu tourner j'ai rangé les autres palettes de Charlotte Tilbury dont je vous avais parlé le mois dernier et j'ai ressorti en plus petit prix pour en reparler aussi le Révolution qui est vraiment une merveille je vous le reconfirme d'une rapidité à travailler vraiment excellente pas besoin d'en savoir beaucoup sur le maquillage du teint avec des produits crème ça fonctionne super bien donc je l'ai ressorti j'ai ressorti quelques produits poudre quand même parce que au niveau de la je me connais mon make-up va aussi en fonction de la météo la petite palette un petit peu à tout faire de chez Nocibile l'aquarelle dont je vous ai gavé les oreilles l'année dernière qui était cassée et que j'avais donc racheté donc elle pareil plutôt pour des teints lumineux bien sûr le bronzer Gucci que j'avais mis de côté quelques temps et bon voilà j'ai pas eu envie trop de me poser de questions donc je vais continuer de l'utiliser bronzer que j'adore highlighter le cookie de chez Benefit refait surface un incontournable voilà donc à cette saison j'aime bien l'highlighter mais comme je sais que je vais rebrouiller au cours de la journée il va falloir que je le dose parce que le cookie on le voit quand même il envoie du lourd on le sait et ma petite Sweetie Pie que j'ai pas mal ressorti cette année quand même qui est pour moi la palette à tout faire quand vraiment j'ai du temps à rattraper que je veux aller vite au niveau du make-up je ne prends qu'elle et je fais tout mon réchauffage de teint avec elle elle est une des premières palette teint que j'arrive à creuser quand même au temps c'est une petite merveille cette gamme deux poudres pour accompagner tout ça la Houda je ne reviens pas dessus et j'ai également ressorti en cas en cas justement de gros besoin de poudrer de plus fixer la Infaib de chez L'Oréal celle qui est vraiment ultra ultra fine et que je vous recommande à 10 000% voilà je pense que celle-ci c'est celle que j'ai mis aujourd'hui je trouve que ça se voit au niveau du résultat j'ai quand même le teint qui rebrille beaucoup moins alors qu'il fait plus chaud que les autres jours la Houda elle est clairement efficace mais c'est vrai qu'au cours de la journée vous allez retrouver un petit peu un petit peu plus de brillance pour ma part en tout cas et pour terminer au niveau des produits on revient au produit crème je garde le petit cette petite mignonnerie de chez Kiko je vous en avais parlé aussi le Glow Fusion donc pareil des petites gouttes illuminatrices mais c'est la teinte surtout qui me qui me plaît beaucoup puisque c'est la Sweet Dreams qui est multi-chrome en fait et super fine voilà pas d'épaisseur sur le visage et tout je l'adore donc je la reprends avec moi on passe au maquillage des yeux pareil je fais je fais beaucoup moins que si je regarde quelques rotations d'il y a quelques mois à mon avis on est loin du compte parce que je me maquille moins parce qu'on arrive à la belle saison et que je fais moins de make-up chargé le boulot tout ça tout ça fait que voilà après tout est relatif j'ai quand même trois palettes dans ma rotation plus des petits phares monos donc je vous en ai beaucoup reparlé les petits monos métalliques de chez Sephora quatre teintes que j'ai voilà assez différentes toutes métalliques en tout cas mais des plus intenses et des plus lumineuses je vous avais beaucoup parlé de celle-ci qui a un petit sous-ton un peu doré j'ai la plus neutre qui va être comme ceci des jus des merveilles donc j'ai refait des swatchs parce que j'arrête pas de vous en parler mais je refais pas les swatchs donc voilà c'est toujours très moyen je vais juste après vous donner les numéros donc voilà ce que ça donne alors j'ai un retour de soleil là qui arrive donc j'espère que vous verrez bien j'en profite pour vous les montrer un peu le soleil donc on a en haut une espèce de marronnée pour faire des smokies juste magnifique c'est un sous-ton marron glacé voilà je cherchais mes termes celle-ci qui va être plus voilà un rosé avec des sous-tons un petit peu froid la plus neutre voilà qui est un champagne mais un champagne quand même avec avec des sous-tons assez froid et la dorée voilà qui va être un petit peu plus chaude mais très claire quand même par ici donc pour la première c'est la numéro c'est la 08 pour la deuxième la plus rosée alors je suis désolée de cette petite coupure inopportune comme vous le voyez j'ai dû fermer parce qu'on est envahi de soleil et du coup je suis sûr que vous allez mieux voir donc je récapitule on était à la deuxième qui est la numéro 30 la troisième pour le coup c'est la 01 je crois que c'est non c'est pas la première que j'avais acheté c'est celle-ci la première donc la 01 pour celle-ci et la 29 je vérifie mais c'est bien ça pour la toute dernière donc vous avez des petites différences ça se voit visuellement au niveau des deux c'est-à-dire que dans les premières collections c'était un un produit voilà uniforme on va dire ça comme ça et sur les deuxièmes c'est le produit un petit peu marbré comme ça qu'ils ont sorti mais je trouve que les résultats sont quand même tout aussi tout aussi jolis c'est vrai que celle qui m'avait vraiment le plus impressionnée c'était la première donc voilà pour ces petits fards comme je vous le disais je regardais un peu au niveau des teintes après c'est beaucoup des teintes que je retrouve pour les autres des cuivrés des choses comme ça donc qui sont extrêmement jolis mais que j'ai dans d'autres palettes aussi mais pour le coup ça c'est ce que je fais quasiment tous les jours je le mets mais de manière pour le boulot par exemple de manière je la place au doigt et je l'estompe je vous avais déjà montré voilà dans mon make-up je crois des beaux jours là je l'estompe un peu pour pas qu'ils soient trop intenses parce qu'ils sont très impactants un petit trait de liner ou de crayon un peu fumé et basta ça suffit et c'est merveilleux quoi concernant les autres palettes j'ai eu envie alors en général ce que je fais c'est que je ressors un petit peu de chaud un petit peu de froid et je fais un peu le mix éventuellement un peu de coloré j'ai ressorti tout simplement la Colourpop Coconut qui a beaucoup de sous-tom froid et que j'aime beaucoup pareil avec des fards qui suffisent à eux-mêmes tout seul ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et pour avoir tout sous la main j'ai ressorti la NYX Utopia qui est une pure merveille c'est une pure merveille cette palette c'est vraiment une palette à avoir une palette à tout faire comme vous le voyez vous avez vraiment toutes les teintes possibles et imaginables du blanc au noir et avec des différents finis différentes intensités donc voilà quand j'ai juste besoin de poudrer ma paupière faire un creux même si je peux prendre mes bronzers et tout du gris ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gris d'ailleurs bref voilà je garde encore ce mois-ci la petite Kiko je vous avais fait un petit make-up de sirène dans la vidéo qui concernait les nouveaux produits j'avais beaucoup aimé et j'avais dit j'ai pas eu le temps que je voulais tester ce phare là tout seul parce qu'il m'intriguait beaucoup et également voilà un petit trait de liner éventuellement avec ça donc j'ai encore des petites choses à faire que je n'ai pas eu le temps de faire et voilà comme j'ai acheté cette palette j'ai vraiment envie d'utiliser donc écoutez j'ai terminé pour cette vidéo comme je vous le disais pas de points particuliers hormis ce que vous voyez qui commence à se creuser des petites choses mais je referai un point quand même assez complet sur le project pan je le fais plus aussi souvent qu'avant je m'excuse encore du gros changement de luminosité parce que c'est vrai que ça m'arrive quand même assez rarement de faire des vidéos en fin de journée et là avec les journées qu'on a on a radicalement des luminosités qui sont c'était juste plus possible de continuer comme ça plein de gros bisous à très vite bye bye à très vite Sous-titrage ST' 501